hey 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 cucu mes petits cuits et bienvenue pour ce nouvel épisode du lord and eddy challenge aujourd'hui va se passer je pense pas mal de choses nous allons avoir gaspard qui va devenir une personne âgée et on va dire adieu à son sex appeal et normalement althea la petite dernière la petite blonde de la fratrie devrait devenir adolescente et on va découvrir sa bouille et oui ça veut dire que la génération bourgeois va prendre fin et qu'on va bientôt commencer la noble mais la noble c'est l'avant-dernière je vous rappelle donc on est déjà plutôt dans la partie fin du challenge que le début ça passe très très vite en tout cas je vous remercie d'être toujours là au rendez vous est juste merci ça me fait énormément plaisir allez encore une fois tu vas parler aux monstres ouais mais c'est pas grave tu grandis quand toi déjà que on se débarrasse de ce monstre dans un jour allez on va croiser les miches pour que ça passe vite cette journée cette dernière journée d'enfer et tu vas lui hurler dessus un coup parler voilà après tu vas aller pleurer dans ton lit et tu vas aller te cacher ouais ou pas et tout à réveiller ta soeur toi on met tranquille et mille quoi allez un petit coup de fébraise et adieu le monstre j'espère ce sera la dernière fois qu'on le verra celui-là oh c'est le solstice d'été et au perceval se lève déjà perceval tu vas non tu vas sûrement pas faire la cuisine tu sais bien que c'est la place de la femme oui c'est tu vas manger un truc dans le frigo tu t'en fiches au tu ajoutais de la glace aussi non c'est bon il en reste assez avant l'un de percy son petit surnom ce sera percy un peu aussi i don't know eh bien au dernier vote vous deviez choisir entre lui et isobel eh bien vous avez choisi perceval et oui vous avez choisi percy et ça m'étonne et en même temps ça me fait plaisir le seul gars de la famille a été élu contre une fille et ben je suis très contente pour lui et on le retrouvera du coup en finale contre colombe et lta oh non c'est frénégonde qui vient de succomber maintenant oh la 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 ça en fait deux à la suite un eulalie et frénégonde ma pauvre petite adélie va difficilement s'en remettre pour ma petite biquette va donc pleurer dans ton livre mouiller les draps pauvre biche gaspard lui se réveille il est de bonne humeur quoi à quoi ma femme peur mais qu'est ce que je m'en fous bon on admire une dernière fois gaspard sa sa belle plastique sa belle gueule ça a changé du tout au tout regardez moi c'est drôle de dame avec leur assiette de macaroni au fromage elles sont trop cute on en profite pour faire apprendre la responsabilité à isobel en espérant que je réussisse à la rendre responsable également aux adélie sorti de son lit elle est pas bien comment ça ici ça là c'est pas grave prend une portion va manger un coup ça tient ça ira mieux mais c'est vraiment des clones les quatre l'un à sa toast 1 faut pas oublier que c'est le saucisse d'été également donc on toast on picole tant pis pour frénégonde et ben il fallait que du durer un jour de plus pour fêter la fête hommage j'aime trop quand un sims peut réconforter le main qui est qui est triste parce que voilà voilà elle n'est plus triste à propos de la mort de sa tante quoi et aïe aïe petit problème apparent de réparation de cordes à linge de lessive qui attendent d'être posé ils ont encore fait n'importe quoi ah puis le toilette aussi qui est cassé bon ben t'as du taf hein gaspard regardez comme c'est magique il est super triste elle va lui caresser le bras et d'un seul coup ça va mieux aller enfin et je dis ça et c'est bien si c'est bon et d'un seul coup il fait tourner la cressel non mais tout est normal dans ce jeu voilà bah voilà ils sont contents un petit tour aux abeilles qui ramène plein de bonnes choses tu as récupéré du miel cocotte ah oui neuf pots quand même ah ouais on va les mettre dans le frigo ah oui bah ça pique hein ah bah ça c'est ah bah oui et puis faudra que tu fasses un gâteau pour l'anniversaire ton mari je pense et il est temps également de vendre et bien les productions de la semaine puisque nous sommes dimanche on va vendre quelques petites choses comme ça 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 le miel non qu'on le garde des fleurs alors on a des mufliers à 43 signes flou c'est juste incroyable des tulipes à 21 des roses à 80 des chrysanthèmes à 28 et des jacinthes à 5 voilà on a déjà gagné pas mal de tunas on va vendre ça on va vendre l'étoile olalala ça fait pas mal tout ça on est à 16000 on est à 12000 765 pour l'instant on va vendre les productions qu'il ya chez gaspard savez qu'on monte à 28000 et avec adélie elle a aussi quelques petites choses oui elle a des petites choses aussi pas grand chose des tulipes chrysanthème rose muflier et on a des toiles également et ça fait 3800 en plus regardez moi cette jolie petite famille adorable tout ça ça nous fait monter quand même ah vas-y tu prends les 20 simflouz ohlala à 32 719 simflouz puisque ben ils viennent de piocher 20 simflouz dedans donc je vais faire mes petits calculs oh quelle jolie voix blanche tout ça ça fait qu'on nous avons gagné quand même une somme de 19 mille 954 simflouz c'est énorme on va pas se cacher ça fait que la part du seigneur s'élève à 5 986 et qu'il nous reste donc dans notre petit portefeuille 26 733 c'est juste ouf on est des riche ou au banon l'isobel est redevenu tristoun ah là là on va demander à la sœur devenir la rescousse j'aime trop comment gaspard y d'accord il s'est placé là au bout de la table on t'a vu péter dégueulasse pour voilà on va on va préparer un peu là la table puisque on va fêter son anniversaire tant qu'il grandit avec moi et pas sans moi ce sera mieux dit qu'adélie est en train de préparer gâtel donc ça se joue en seconde maintenant voilà le gâteau sortez le couteau on va mettre les bougies c'est l'anniversaire de gaspille tout 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 voilà gaspard gaspard ne vieillis pas tout de suite je t'en prie tu vas vieillir avec ta famille autour de toi quand même happy birthday gaspard le plus vieux de la maison le premier c'est ouais il veut pas vieillir cet enfoiré bon bah c'est encore buggé niveau anniversaire on est content oh ça y est oh ça y est ça y est ça y est oh gaspard a vieilli ça s'est joué à vraiment pas grand chose oh là là bon oh non mais c'est son fils qui vient de péter il vient de larguer un gros truc là bon bah je trouve que ça va et oui voilà il ya quelques rides tout ça mais on voit le potentiel de ce sims qu'il a été beau dans sa jeunesse et qu'il l'est encore tu veux dire à ton fils quand même voilà il va l'encourager à se retenir de péter parce que c'est quand même un peu plus sympathique parce que sinon ça puire un oula la vache les confettis ça y va hein regardez ils sont tous réunis sur cette table oh ce que je trouve ça trop cute ça me rappelle un peu les dîners de famille qu'on avait dans le décade et tout c'était trop cool oh non mais c'est la série continue bah voilà de toute façon maintenant c'est gotefroy qui est parti mais à la suite quoi eh ben là là franchement délie elle a encore quelques temps devant elle pour que pas être un elle elle a encore 11 jours avant de devenir vieille on a encore le temps pour ça c'est pas une bonne journée pour toi tu vas me mettre ça dans le panier à linge mon petit après tu vas aller en cours tu vas aller rencontrer du monde mon beau hein faut que tu nous rencontres du beau monde quoi que toute façon je pense que j'ai déjà les prétendants qu'il faut pour ta soeur et toi donc ce sera peut-être pour ltea pour le coup d'ailleurs en parlant d'elle bon elle elle pue eh bien c'est zéro jour donc ben on va creuser les miches qu'elles grandissent assez rapidement ah oui maintenant tu vas pas à l'école ma cocotte tu vas sécher et oui 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 et c'est la même pour isobel pas d'école non plus pour les filles c'est interdit par la loi ce coup de loin je pensais que c'était ben oui c'est ta fille dans la baignoire depuis tout à l'heure hein tout va bien vous avez des mœurs bizarres franchement tu vas décaniller de là tout de suite et puis tu vas aller chercher des trucs dans la nature là c'est l'heure des factures c'est l'heure des factures 1252 bah ça va on a de quoi faire et de quoi tenir encore un moment qu'est ce qui est ah bah oui là ça pique jolie toile ma colombe viens de mettre dans ton inventaire et comme je te sens bien partie tu vas me refaire une voilà toujours une toile classique à 50 évidemment mais pas de bêtises on pendant que isobel discute avec des plantes je check un peu les les qualités perso donc niveau manière responsabilité elle est à fond bon là va perdre la responsabilité parce qu'elle a pas été à l'école mais si je lui fais faire ses devoirs ça devrait remonter et c'est tant mieux et lta bon qui clignote donc on va pouvoir la faire grandir il faut absolument que je fasse bosser sa responsabilité mais ça quand elle sera ado elle aura des tâches ménagères à faire parce que c'est ce qui monte le plus pour les filles et bah perceval je n'ai vraiment pas à m'en plaindre perceval manière et responsabilité au top il clignote donc on va pouvoir le faire devenir déjà jeune adulte omg omg elle elle va devient de elle n'est plus responsable puisqu'elle vient de la journée des cours vient de finir donc tu vas faire tes devoirs immédiatement et la même pour haltea juste avant de les faire grandir et ça c'est une bonne chose ben ça faisait longtemps et en plus elle a fait rire mauvaise magnifique oeuvre d'art ouais chef d'oeuvre pour adélie qu'on ne peut pas exposer dans la maison super ah mince la fleur je balance tout moi on va le mettre là dans la chambre des filles super adélie bon on pourra jamais le jour en le vendre mais bon bon pourra jamais le vendre mais il est beau bon ça pleure je doute que ça marche mais on va fêter l'anniversaire de notre beau percy oh bah si il a grandi aussi sec incroyable alors il était crasseux et paresseux à tout pour plaire évidemment son troisième trait sera 1 2 3 oh non mais c'est un enfer le pauvre mais il a que des traits de merde bon ben validons un c'est comme ça c'est horrible mais c'est comme ça il est beau il est il est fort mais il est un parti pris vraiment pas terrible j'ai envie de dire peut-être qu'il a à bon moi en plus d'être crasseux et tout ça je suis aussi maladroit en bas c'est pire que tout quand même c'est l'heure maintenant à notre petite blondie de fêter son anniversaire happy birthday altea la plus belle des blondinette de ce challenge elle est où elle est là ou punaise elle a les cheveux courts on est mal paré elle est rondelette elle est rondelette pour l'instant 1 vous inquiétez pas tout à son sera look et évidemment donc on s'inquiète pas pour sa tête ok ouais ben disons oui bon bah c'est mon dieu mais quelle tronche entre les sourcils et la coupe de cheveux je vous raconte pas mais oui vous inquiétez pas elle va être look et et en tout cas parce que c'est encore le clone d'adélie donc c'est un peu dommage altea a vieilli on va lui mettre une aspiration famille on va pas changer on va faire grande famille heureuse c'est super elle avait le premier trait de soignée et elle sera donc maintenant deuxième trait de caractère 1 2 3 klepto j'allais dire oui et non mais en fait ça peut être rigolo quand même qu'une future noble peut-être en tout cas bourgeoise s'amuse à voler des trucs donc bah ouais allez ça peut être rigolo comme ça peut être très chiant mais on verra ça bon eh ben franchement vivement le relooking arrête de faire la gueule déjà ça pourrait être sympathique merci non oui ça va un bon relooking et ça devrait aller mieux ah bah cette addiction à la lessive blanche ça ne va pas du tout là je suis sûr tu dois faire n'importe quoi en plus bah gaspard est le premier levé avec une envie pressante oui bichon va pisser pourquoi tu veux pas les pisser t'es bête ou quoi bonne nouvelle les futures fiancées des jumelles sont devenus jeunes adultes c'est à dire qu'on va pouvoir faire les mariages et que blanche pourra quitter également la maison auront est arrivé il est très en colère je ne sais pas ce qui se passe mais c'est pas grave on va essayer de le calmer voilà fait connaissance avec belle maman et puis après tu vas pouvoir te retirer avec colombe et vous pourrez faire des trucs un peu un peu un peu amoureux quoi 1 n'est ce pas bon c'est bien ça qu'est ce qu'elle me fait elle ah ouais direct mais colombe tu perds pas de temps et faut laisser le de la température montée bon bah écoutez je crois que il se plaise l'un l'autre ça c'est sûr que c'est acté laurent et colombe check regardez moi ça les couples que vous avez formé se mettent en route oh là là oh là là c'est tellement simple c'est tellement facile laurent et colombe c'est à juger vendu ne vous inquiétez pas pour colombe et philippe c'est plutôt pas mal non plus et voilà bravo blanche blanche et philippe c'est fait oui ça se passe très très bien même ah ouais carrément blanche se lance étant l'aîné de la fratrie et il accepte en plus oh là là les fiancés magnifique magnifique et ben ça semble mariage pour la semaine prochaine les enfants j'espère que vous serez au rendez vous ah c'est beau l'amour et ben oui et colombe également et c'est un oui c'est taille et bah vas-y on te dérange isobel quand même en ils sont mignons ils sont adorables et voilà les filles sont fiancés et bien la semaine prochaine ce sera un double mariage je vous montre pas trop adélie parce que ben altéa pardon excusez moi parce qu'on se part à est-ce que balcourt et je l'ai pas encore relooker je pense que je vous la préparer la relooker pour la semaine prochaine ça vous fera et ben une envie de revenir entre les mariages et le relooking et puis bas elle court c'est mieux moi j'aime bien les faire courir les ados ça les calme leurs ardeurs robin mince il ya la jolie louise qui est là qu'est ce qu'elle est mignonne elle est incroyablement jolie c'est la fille une des filles bien sûr de notre amie eulalie on va pas la laisser dehors un rentre il pleut comme les bleus comme vaches qui pisse ma petite et pendant que on va se coucher que c'est la fin de l'épisode on m'avait demandé déjà de faire un petit check up de l'art généalogique alors évidemment vous vous en conviendrez qu'il manque la moitié de l'art généalogique si on part de pétronille ou choups 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 déjà au lieu des six enfants il nous en en reste plus que quatre ça commence à faire du monde donc que nous avons radgon d'ici avec adélie ici bon bah c'est trois frères et soeurs sont décédés un voilà comme ça c'est fait et il ya quand même beaucoup 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 de descendants malgré tout il manque quand même deux enfants sur quatre de la génération fermier regardez un peu l'ampleur des gosses c'est j'ai peut-être pas jamais eu un arbre généalogique aussi étendu et sachant qu'il manque de branches donc voilà je ne sais pas qu'est ce que vous vouliez voir sachant que bah oui on commence à voir des des beaux verts des flaubert et des auberts un peu partout puisque on a c'est émilie en julie et clémence en julie qui sont les enfants oh là là des descendants d'îles de gardes d'accord ah ouais quand même ça fait quand même pas mal de petits bouchons bouchons il ya des bambins il ya des bambines à des enfants il ya des ouais il ya un peu tout comme vous pouvez le voir ah il ya des barnons comme quoi certaines branches de la famille sont montés quand même jusqu'aux rangs bourgeois moi je trouve ça pas mal du tout et c'est du côté de frénégonde attendez il ya des micmacs là dans les trucs en tout cas il ya déjà des petits enfants nous avons maxime narbon et ici françois flaubert ah oui mais sébastien sébastien aubert qui est le fils de gotefroy a eu un enfant avec manon en dos voilà alors là et manon en dos on ne sait pas qui est la fille mais pourquoi cet enfant s'appelle flaubert enfin bref il ya des trucs chelous mais au moins voilà l'art généalogique il est quand même plutôt pas mal moi en tout cas je vous fais des gros bisous je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici n'hésitez toujours pas à mettre un petit comme ça mais ça aide l'algorithme youtube à me mettre un peu en avant parce que va le lord and lady est en net chute libre au niveau des vues par rapport au tout début je sais que c'est normal et que bon la mode n'est plus au let's play lou mais si vous regardez cet épisode n'hésitez pas à mettre ne serait ce qu'un petit vu un petit smiley je m'en fiche mais ça aiderait énormément et je vous remercie beaucoup beaucoup je vous dis à la semaine prochaine pour le mariage de nos filles très bientôt ciao